Est-ce que tu galères avec ton français ? Galérer, c'est le mot familier pour avoir des difficultés. J'ai des difficultés à comprendre la leçon. Je galère à comprendre la leçon. Oh là là ! Si vous trouvez ma voix bizarre, c'est parce que je suis malade depuis une semaine. Je prends le thé avec vous. Cette vidéo ne s'adresse pas uniquement aux jeunes. Même si tu as plus de 30 ans, tu es le bienvenu, la bienvenue. On va parler du français familier. Le français des jeunes. Je remarque qu'il s'est un peu étendu à tous les âges. Le français familier, on l'entend partout dans les films, à la télévision, dans les chansons. Avant de poursuivre la vidéo, cependant, trois règles importantes à garder en tête. La première règle, tu n'as pas besoin de l'utiliser, mais il peut être utile de pouvoir le comprendre. Ça peut faire bizarre si toi, tu l'utilises alors que le français n'est pas ta langue natale. Ça ne fait pas très naturel. Deuxième chose à savoir, si tu décides de l'utiliser quand même, fais-le dans le bon contexte. Avec tes amis, en soirée, dans un contexte décontracté. À éviter au travail ou dans les situations professionnelles, bien évidemment, on est d'accord. Troisième règle. La première personne réactionnaire ou qui m'insulte parce que j'ose enseigner le français familier, mon dieu, qu'elle honte, je ne devrais pas exister, je ne devrais pas être professeur. Bah écoute, toi, si tu es cette personne, sache que je vais te bloquer. Voilà, parce que je fais ce que je veux sur ma chaîne YouTube. Et si tu n'es pas content, c'est ton problème, pas le mien. Voilà, tous les autres, je vous aime beaucoup, vous êtes les bienvenus dans cette vidéo. Je vais te donner d'abord le verbe standard, ensuite le verbe familier et puis des exemples d'utilisation, bien sûr. Se dépêcher. Se dépêcher, ça veut dire aller vite, dépêche-toi. Dans le langage informel, on peut dire grouille-toi, magne-toi. Grouille-toi, magne-toi. Elle pourrait se grouiller un peu quand même, non ? Pour vérification, allez on se magne ! Allez, on se rouille, sinon on va être en retard au forum, hein ? Pleurer, pleurer. Chialer, chialer. Je chiale toujours devant le roi lion. C'est vrai. Je chiale. Tu chiales, il chiale, nous chialons, vous chialez, il chiale. Je ne peux pas chialer quand même. Rire ou s'amuser. Se marrer. Se marrer. Avec deux R. Je me suis bien marrée hier soir. Et parce que se marrer, c'est des filles de nanos. Absolument. Ne rien faire. Ne faire aucune activité. Être très feignant. On utilise le verbe glander. Glander. Celui-là est un petit peu vulgaire. Un petit peu vulgaire. Et un peu péjoratif. C'est pas comme se détendre. Ne rien faire, mais c'est négatif. Depuis qu'il est au chômage, il glande toute la journée. Il glande toute la journée. Je n'en peux plus. Celui-là aussi est un petit peu vulgaire. Alors, on peut remplacer le verbe faire par le verbe foutre. J'en ai rien à faire. J'en ai rien à foutre. Moi, j'en ai plus rien à foutre de toute façon. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais qu'est-ce que tu fous ? Mais j'en ai rien à foutre, putain. J'en ai rien à foutre. Le suivant est un peu plus mignon. Tu peux remplacer le verbe se tromper, quand tu as fait une erreur, par le verbe se planter. Se planter. Je me suis plantée. Mon rendez-vous était demain. Je me suis plantée. Complètement d'accord. On s'est planté. Et quand tu as manqué quelque chose, quand tu as raté, quand tu as échoué, tu peux utiliser le verbe louper. J'ai loupé mon examen. J'ai loupé mon train. J'ai loupé le bus. Bon, ok. J'ai peut-être loupé la séance d'hier. Il est précédente aussi, apparemment. Celui-là est très, très utilisé. Le verbe travailler, que tu connais et que tu utilises, a plusieurs équivalents en français familier. Le premier, c'est bosser. Bosser. Ah mais tu vois, moi, j'ai bossé pour toi. J'ai contacté l'hôpital où elle dit qu'elle bosse. Ils ont confirmé. Et le deuxième, c'est taffer. Taffer. J'ai travaillé toute la journée. J'ai bossé toute la journée. J'ai taffé toute la journée. Je taffe. Je travaille beaucoup en ce moment. Je taffe beaucoup en ce moment. Pour commencer, et pour bien appréhender notre taf, il faut comprendre son fonctionnement. J'en profite pour te dire que tous les extraits que tu vois, les extraits de films, de dialogues, viennent de Lingopie, la plateforme interactive pour apprendre les langues à partir de films, de séries ou tout autre type de vidéos. Et ainsi, tu peux voir comment l'utiliser, comment ce vocabulaire s'insère naturellement dans les dialogues. Et ce qui est bien, c'est que si tu ne comprends pas le mot, ça arrive souvent, tu as juste à cliquer dessus. Les sous-titres sont interactifs, donc il te suffit de cliquer sur le mot et la définition apparaît avec la prononciation. Donc ça, c'est très bien pour améliorer ton vocabulaire. Ensuite, tu peux réviser ce vocabulaire plus tard puisque les mots s'enregistrent dans ton dictionnaire de mots. Tout est pensé et structuré pour que tu puisses mémoriser facilement le vocabulaire de façon naturelle et en contexte. Je te propose d'essayer gratuitement Lingopie pendant 7 jours. Pour ça, il faut cliquer dans le lien qui est dans la description de la vidéo. Juste un clic. Je suis sûre que ça t'aidera pour le vocabulaire. J'en suis certaine. Le verbe suivant, c'est crier. Le verbe crier, tu peux le remplacer en français informel par gueuler. La gueule, c'est la bouche, la bouche des animaux. Elle n'arrête pas de gueuler. C'est péjoratif et c'est un petit peu plus vulgaire, évidemment. Arrête de crier, je t'entends. Arrête de gueuler, je t'entends. Le verbe perdre, perdre. Paumer. Il est mignon celui-là. Il n'est pas vulgaire. Paumer. J'ai perdu mes clés. J'ai paumé mes clés. Je suis un peu paumé là. Regarde, je te montre. Celui-là est très 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 mignon. Quand tu veux dire bricoler, manipuler avec tes mains, essayer de réparer, tu peux utiliser le verbe bidouiller. Bidouiller. Mon père bidouille toujours dans son garage. Il fait des petits trucs avec ses mains, quoi. Est-ce que tu galères avec ton français ? Est-ce que tu galères avec ton français ? Galérer, c'est le mot familier pour avoir des difficultés. J'ai des difficultés à comprendre la leçon. Je galère à comprendre la leçon. Attends, c'est pas long du centre, ça. T'as dû galérer. Celui-là, tu peux l'utiliser aussi. Il n'est pas gênant ni vulgaire. À la place de s'amuser, tu peux dire s'éclater. C'est même un peu plus intense. On s'est éclaté. On s'est éclaté à la fête. Quand tu as un travail et que tu te fais renvoyer. Ton patron te dit, c'est fini. Nelly, vous ne venez plus au travail. Tu te fais renvoyer. Eh bien, on peut dire se faire virer. Il s'est fait renvoyer hier. Il s'est fait virer. Virer. Fini. Virer. Ne vous faites pas de souci, ma petite Marie-Lou. Je ne serai pas viré. Certainement. Un commandant. Avoir peur. J'ai peur. Je flippe. C'est le verbe flipper. Je flippe toujours devant les films d'horreur. Je flippe. Mais j'ai flippé ! Comprendre. J'ai tout compris à la leçon d'aujourd'hui. J'ai tout compris à la vidéo de Nelly. J'ai tout pigé. Je ne comprends rien. Je pige rien. Comprendre. Piger. Je pige pas. Notre dernier verbe. Partir. Celui-là, tu le connais. Partir. S'en aller. Partir. S'en aller. Alors là, il y a beaucoup, beaucoup d'équivalents. Se barrer. Se casser. Se tirer. Je me barre. Comment pas, je me barre ? Je me casse. J'en ai marre, j'en ai marre. Que je me casse ! Et je me tire. Trois verbes pronominaux. Donc, il ne faut pas oublier le pronom. Je me casse. Tu te casses. On se casse. Nous nous cassons. Vous vous cassez. Ils se cassent. Si tu es très énervé, tu peux le dire à l'impératif. Casse-toi. Comment tu me parles là ? Mais casse-toi, je te dis ! Barre-toi. Tire-toi. C'est un peu plus énervé que pars, tu peux partir. Non. Casse-toi, barre-toi. Je me casse, je me barre. Ne dis pas ça à ton patron. Ne dis pas ça à tes collègues. C'est surtout pour le comprendre. On est bien d'accord. Allez, faites-moi votre petite liste en commentaire. Je sais que vous connaissez plein de mots en verlan, en argot, en français familier. Mettez-les-moi en commentaire. Je veux les voir. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut !